Yo yo yo, c'est tout le monde, je suis parti, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va tranquille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, sur le jeu BishBressels, aujourd'hui petite vidéo découverte de la nouvelle mise à jour qui arrivait sur le jeu, les exploits, je vous avoue qu'en ce moment je me suis pas trop tenu au courant de tout ce qui est mise à jour etc sur le jeu BBS parce que je fais énormément de vidéos sur d'autres jeux, je vous avoue que je sais que je vais en bouffer les gars, matin, midi et soir du BBS pendant l'anniversaire et même un peu avant parce que en jouant les gars, il y a énormément de bannières qui vont revenir et qui vont être certainement intéressantes et du coup des petites vidéos vont pop, c'est sûr et certain pour vous tenir au courant s'il faut invoquer ou pas, donc c'est vrai qu'en ce moment je fais beaucoup de Dokkan ou de Ringwaves, je fais aussi du solo leveling mais vous inquiétez pas BBS ça va arriver très très fort pendant l'anniversaire et même un peu avant, il y aura encore quelques petites vidéos tuto certainement le chat sur Twitch m'a dit que cette nouvelle fonctionnalité, les exploits, ça peut être très 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 intéressant pour les anciens joueurs, donc ça c'est vraiment cool parce qu'on va avoir des récompenses pour récupérer des choses donc on va voir comment ça se passe, du coup n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus et des petits commentaires dans cette vidéo parce qu'il y a des nombres de clés donc n'hésitez pas à me dire le nombre de clés que vous avez n'hésitez pas aussi à vous abonner et dans la description des commentaires épinglés, Twitch, Discord, Instagram et TikTok et les gars on a atteint les 3000 abonnés donc je ferai une vidéo vraiment focus que sur les 3000 abonnés on va retracer un peu ce qu'on a fait sur Youtube parce que j'ai jamais fait ce genre de vidéos et ça peut être vraiment cool parce que vous allez voir je pars de très 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 loin du coup les exploits, débloquer des brèves bonus en complétant des exploits, réaliser certains défis dans le jeu pour gagner des points spéciaux vous pouvez utiliser ces points pour débloquer des brèves bonus, des bonus permanents qui vous rendront la vie plus facile dans Brave Souls ensuite vous pouvez consulter les conditions à remplir pour compléter un exploit sur l'écran de la liste des exploits renforcer les personnages, terminer les quêtes ou autre activité pour gagner des brèves rebonds, des brèves bonuses keys ils aiment bien mettre ça en anglais, en gros on a des petits médaillons donc à mon avis ça va montrer un peu où on en est au niveau des exploits je pense depuis l'écran de la liste des brefs bonus, vous pouvez utiliser les brefs bonuses keys que vous possédez pour renforcer des brefs bonuses renforcer des brefs bonuses vous permettra d'obtenir des orbes spirituels, des objets de renforcement, des tickets de loterie et bien d'autres choses donc on verra bien, créer 25 orbes, on peut créer des orbes maintenant ? c'est cool ça, c'est très très cool, en tout cas les tickets brefs bonuses ça peut être intéressant bien sûr ce qu'on veut dans ce genre de choses c'est des tickets brefs bonuses et aussi des orbes renforcez votre bref bonus 6 pour augmenter votre niveau total donc il y a certains niveaux et plus ça avance plus tu gagnes des trucs bref bonus 6 possède deux effets différents, plus son niveau est élevé, plus il nécessitera de bref bonus 6 pour être renforcé alors choisissez avec soin quel effet renforcer, donc il y aura un système de choix ok ok, les pouvoirs spéciaux de rareté supérieure apparaissent plus fréquemment 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile ok, de toute façon il faudra voir dans le jeu pour finir, jouer tous les jours à brefs souls et créer des objets oui vous inquiétez pas, un écran vous permet d'accepter les objets créés par les brefs bonuses le temps nécessaire pour créer un objet dépend de l'objet, pour faire avancer l'horloge de création d'objets il est nécessaire d'utiliser un certain nombre de souls tickets ok 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 bah vas-y hein go découvrir les gars d'après vous combien j'ai de clés ? est-ce que j'en ai beaucoup ? est-ce que j'en ai pas beaucoup ? ah maintenant ils ont mis les amis ici aussi ? ok 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 3050 clés, donc après tu choisis où t'as envie de mettre donc or spirituel, pouvoir l'attend, créer des or spirituels ça coûte combien de clés ? 55 clés ? ah ouais ça va partir très vite en fait extension, augmentation limite de quête, augmente la limite quotidienne de la voie de l'augmentation ok caralinks, créer des larmes de toutes les affinités, créer des rouleaux argent de toutes les catégories créer des super potions de lignes de toutes les affinités, ça ça peut être bien créer des rouleaux d'or de toutes les catégories, créer des potions de lignes de toutes les affinités autre pouvoir l'attend créer des tickets de loterie brave souls c'est bien ça créer des souls tickets, ça aussi c'est très bien ok et cans emplacement de lignes, créer des cans c'est cool aussi c'est que vous pouvez voir aussi les détails donc ça c'est vraiment bien vous pouvez voir qu'on peut créer des orbes spirituels les pouvoirs spéciaux de rareté supérieure apparaissent plus fréquemment et dans les détails ça vous montre aussi combien d'or spirituels vous pouvez avoir par exemple tous les 7 jours donc ça fait 25, 30, 35, 40, 50, 60 on peut aller jusqu'à 125 tous les 7 jours mais à mon avis plus tu vas avancer forcément et je pense que ça va peut-être coûter encore plus de clés ce qui est tout à fait normal parce que sinon ça serait beaucoup trop facile surtout pour les orbes spirituels mais vous pouvez aller dans les détails et voir à peu près tout ce que vous pouvez faire les pouvoirs spéciaux de rareté supérieure les pouvoirs spéciaux de rareté supérieure apparaissent plus fréquemment ok donc vous voyez à peu près jusqu'à où vous pouvez monter et dans chacune des catégories ça c'est vraiment une augmentation limite de quête là tu vas dans les détails 6, 7, 8, 9, 10 ça peut aller jusqu'à 15 augmentation limite quotidienne du terrain d'entraînement de l'attaque spéciale tu vois par exemple là 3, 4, 5, 6, 7, 8 et tu vois avec le pass avec le pass bref soul à Gougou et ça peut monter jusqu'à 10 donc franchement ça peut aller très 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 vite et bien sûr il y a des choses qui sont plus intéressantes peut-être que d'autres pour certains par rapport à votre niveau de farm etc donc moi par exemple vraiment ce qui pourrait m'intéresser c'est des sauts tickets et comme vous pouvez le voir j'ai déjà mis un petit niveau et par exemple tu peux monter jusqu'à 25 tickets tous les 7 jours donc en soi 25 tickets c'est plutôt cool en soi créer des points de révélation tu peux aller jusqu'à 25 000 points tous les 7 jours l'emplacement de links et les cans tu peux pareil avoir 1 500 000 cans tous les jours donc je sais pas si vous avez besoin de cans mais ça peut être intéressant aussi donc après c'est à vous de voir où vous voulez mettre les points moi je pense à mon avis que comme d'habitude les heures spirituelles vous connaissez de toute façon c'est le truc le plus intéressant dans le jeu c'est les trucs qu'à un certain moment quand tu es dans les games les plus difficiles à aller chercher donc 25 tous les 7 jours voilà en un mois tu peux te mettre très très bien franchement ça peut aller très très vite donc après c'est à vous de voir par rapport à ce que vous avez envie mais ce qui est cool c'est que vous pouvez mettre dans plein de choses à 1065 clés ça va partir très très vite donc regardez un peu aussi vos exploits voir ce que vous avez à faire bon comme vous pouvez le voir il y a quand même des trucs à aller chercher 40 clés 40 clés 5 20 10 tu vois il y en a quand même pas mal mais je sais pas s'il y aura du renouvellement parce que là 3065 avec tes 3065 je pense pas que tu puisses mettre dans tout c'est ça le truc donc je pense qu'il faut bien choisir là où t'as le plus besoin et puis après c'est à toi de voilà de voir vraiment ce que tu as envie d'avoir en plus en bonus mais en tout cas en soi c'est une mise à jour qui est plutôt intéressante en vrai avec ce que t'as fait déjà dans le jeu je sais que bon pour les nouveaux joueurs voilà ça va être un peu long je pense mais pour les anciens déjà on a un peu plus d'avance et des trucs late game comme ça c'est très très bien pour les anciens joueurs parce que franchement il y a des choses qui sont assez dures à aller chercher comme je vous ai dit par exemple vraiment les orbes etc c'est des trucs qui sont très compliqués à aller chercher si par exemple vous avez votre album déjà bien 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 rempli je pense que par exemple les orbes spirituels ça peut être intéressant donc après c'est à vous de voir moi je pense les trucs comme je sais pas moi les potions les trucs comme ça aussi peut-être les super potions ça peut être intéressant les saltiquets aussi les saltiquets en vrai voilà pour jouer tu peux avoir 60 tickets tous les jours franchement c'est vraiment bien en vrai c'est vraiment bien et pareil les rouleaux de quintessence ça dépend de votre niveau de farm si vous montez beaucoup de personnages T20 par exemple les rouleaux de quintessence tu diras pas non les personnes qui aiment bien monter leur perso T20 ils vont peut-être aller chercher des rouleaux des trucs comme ça des super potions donc vraiment c'est à vous de voir mais c'est vraiment cool en vrai comme mise à jour c'est vraiment cool ça va être un peu long mais en tout cas il faut bien choisir je pense donc j'espère les gars que la vidéo vous aura plu on se retrouve pour une prochaine vidéo c'était ton potomant de merti la petite bise on se retrouve pour une prochaine vidéo on se retrouve